Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec nos amis les cultistes. Des cultistes qui bien sûr ne sont pas morts comme vous me l'avez signalé dans les commentaires. Daft Cool n'aime pas trop l'orgueil et Daft Cool aime ses fidèles, on a un petit peu perdu la foi sur ces derniers épisodes à cause de ce qui passait pour des bugs. On va donc retenter un combat, pas tout à fait le même, j'ai essayé d'attaquer la bande derrière, il y a un leader en moins, c'est quand même des raiders avec des marksman mais il y a un leader en moins. On va voir si on peut s'en tirer un petit peu mieux pour ce combat là en tout cas. Pour l'instant on peut tirer sur personne, tiens je peux tirer, ça me donne plus un de vision ça. Ah oui ça c'est 6 tuiles et ça c'est 7 tuiles, moi j'avais jamais fait attention tiens. Bah du coup on va tenter un tir, hop là, parfait sur quelqu'un qui n'a pas de bouclier. Donc on a des gens avec des plus gros boucliers mais aussi pas mal de personnes sans bouclier, ça peut être utile. Alors la question étant toujours est-ce qu'on va avancer, sachant que lui il a un fléau donc il pourra taper par-dessus le bouclier. Donc par défaut on va tenter de le charger un petit peu. Alors j'ai un petit peu changé aussi la réorientation des troupes, pour être éventuellement un petit peu plus efficace. Toi tu vas aller là et essayer de mettre un coup ici. Bah ça veut pas, pour commencer cette sympathique partie. Alors ouais non, Gakkar il va rester derrière, donc Gakkar son foie ne servait à rien contre les armures. Donc du coup on a un petit peu changé de stratégie là-dessus. Ici on va aller jusque là-bas, histoire d'avoir une menace qu'on pourra ramener. Là ils mettent des gens derrière, ça me convient pour l'instant. Ici on va se préparer à encaisser. Alors toi tu peux aller jusqu'où ? Jusque là, viens jusque là. Toi c'est pareil, tu vas aller jusqu'ici pour l'instant. Ici on va sortir le mur de pique. Ici le mur de bouclier, voilà, je ne le trouve plus. Toi c'est pareil, un petit mur de bouclier et toi également. Ça c'est qui ça ? C'est JPEG ouais, c'est JPEG ça. Alors par contre ici on va s'approcher par là pour avoir une ligne de front un peu plus efficace. Pari ici. Ok, un tir karaté. Alors là du coup on peut tirer sur qui d'intéressant ? Eux malheureusement sont plus ou moins protégés par leurs potes et eux ont un bouclier. Je peux peut-être aller jusqu'ici. Voilà, pour avoir un tir plus intéressant là, parfait. Ici, on peut prendre notre tir. Tir qui n'est pas ouf hein, mais tant pis on va tenter. Ok, on tape sur le mec qui est derrière, c'est pas grave. Ici on reste derrière le mur de pique qu'on a dit. Donc là ils vont protéger un peu les archers, c'est normal. Ici on est prêt à encaisser le premier assaut. Voilà, ils sont boucliers, Zanzag. C'est un peu la douleur forcément. Ok, il attaque notre copine. Ici il a réussi à passer par dessus. Ok là, ça a fait le taf au moins une fois. Parfait. Alors, on peut essayer de tirer sur ce monsieur du coup. Je pense qu'on va essayer pendant qu'on a une ouverture. Raté malheureusement. On va voir s'ils sont toujours aussi cheatés en termes de chance de toucher. Parce que on a vu que c'est quand même globalement un peu abusé. Bon, là c'est complètement bouché. On peut tirer sur celui-là quand même. Avec deux tirs, 36% de chance deux fois. Ok, ça rate deux fois. Très très bien. Au moins c'est fait. Alors là, on va s'avancer et se rater. Parfait. Ici, on va s'avancer et faire un one shot propre. Bien joué de choc. Alors là, on recharge et c'est lui qui est blessé déjà. On va essayer de lui remettre un coup. Pas de chance. Ici, on avance et on se rate. Alors ici, on a ce monsieur-là à toucher malheureusement. Ah, on a lui aussi mon 5% de chance. Merde. C'est un peu faible. Ici, on va lever le bouclier et quand même tenter un coup. Rater. Super. ça fait toujours plaisir. Si on y arrive, un premier et l'autre qui rate. Ici, on peut aller taquiner un peu ce monsieur. Parfait. Toi, du coup, tu vas protéger nos mecs. Est-ce que tu peux rusher par là, tiens ? Ouais, mais il y a trop de personnes libres et elle va se faire accrocher. On le sait. Ici. Il faudra qu'on essaye de faire tomber lui. Parfait. Très, très bien joué, les gars. J'applaudis, j'applaudis. Alors ici, il est tout seul donc on va essayer de mettre un petit peu de force. Alors là, malheureusement, le mec avec un bouclier n'a pas avancé. Ok, ça c'est propre. Ici, on pourrait avancer Lucifer, mais j'ai peur qu'elle soit un peu seule quand même. Pour l'instant, on va se contenter de rester un peu défensif. Ici, on peut se permettre peut-être deux coups. Rater. Ici, on va ressortir le bouclier parce qu'on a deux personnes au contact et tenter un coup. C'est raté. Là, on ne peut plus rien faire. Ici, on peut bouger mais on va attendre pour l'instant. Huuuuh. Ça fait mal, ça. Ok, il touche son pote. Comme quoi, ça arrive. Ok, le militien. Ah, merde. Il a buté. Ouf, il y a qu'un qui prend cher sans bouclier. Ah, intéressant. Ou ici, le 9-vis qui a dû popper. Donc, ils font mal quand même. On est quand même sur des mecs qui ne sont pas totalement mauvais. Ah, putain. Et puis alors, nous, on ne peut pas toucher. Ouf, c'est propre, ça. Le deuxième ne passe pas. Ici, on peut retenter un coup. Si on pouvait au moins lui mettre un truc qui lui fait mal. Oh, la vache. Ah, ils ont quand même des chances de toucher qui sont monstrueuses. On est quand même plutôt bien équipés. Mais... Avec Randolph, on va rusher là-bas même si c'est risqué. Voilà. C'est pas ce que je pensais. Si j'avance jusqu'ici, je ne pourrais pas taper. Donc, on va aller jusque là-bas. Ici, voilà. On va s'occuper de lui. Alors là... Là, c'est un peu le drame. On va ressortir le bouclier. Ce qu'il faut. On va essayer de mettre un coup là. Rater. Rater. Euh... J-Pack... Ça va être compliqué, je pense. Surtout que lui, visiblement, a l'air d'être en mode survie de l'enfer, là. Alors, là, si je le repousse, ça peut canceller son truc. Ce qui est pas si mal. Ça va nous permettre d'avancer derrière. Alors ici. On va essayer de faire tomber lui. Là, on va essayer essayer de repousser. Ah, il faut repousser. Ah, putain. Sérieux, quoi. Taper à la tête, ça sert à rien. On va se contenter. Parfait. Un coup, et il s'enfuit. C'est encore mieux. Du coup, on est libre. Là, on va aller aggro celui-là. Pour éviter que ça parte trop en couille. Ici, il faudrait qu'on arrive à toucher, quand même, parce que ça fait mal au fion. Ouais. Ok. Ok, Jepac qui reprend son moral. Malheureusement, il est trop épuisé pour faire quoi que ce soit. En plus, il saigne. Ok, lui décide de venir jouer un peu. Ok, il rate. Gakar, il faut qu'il recule. Oh, putain. Oui, il faut qu'il recule. Ça y est, il tire dans le tas comme des porcs. Oh, la vache. Le petit fumier. Bon, Gakar, il faut qu'il recule complètement à l'arrière. Reprendre son fouet, peut-être. Ici, il faut finir ces gens en première ligne. Bon, là, du coup, on va grimper. Slain ce monsieur et aggro l'archer. Voilà. Ici, on tente un coup. On tente un autre coup. On rate. Alors là, il faut taper sur ce con. Pas de pitié. Ici, on peut tenter un tir, là. En cas où, on tente. Il ramène des renforts, forcément. On va essayer de commencer à le travailler un peu, même si Jepac, de toute façon, il était signé à mourir. Jepac, normalement. Pas de miracle. Oh là là, mais on n'arrive pas avec nos archers. C'est complètement dramatique. Il y a un gros tas d'ennemis. Ok, parfait. On pourra essayer de lancer un tir, là. Ça touche. Bon, c'est toujours ça de pris. Je ne peux pas le bander parce qu'il est malheureusement au contact. Ah, dommage raté. Ici, ça serait bien que je me ramène par là. Non, je vais me ramener par là avec Thorfinn pour re-remplir la ligne, là. En attendant, on va essayer de terminer celui-là, voilà, pour faire quelques jets de morale et on va aller en renfort sur ces mecs avec des grands boucliers. Toi, finis-le. C'est nickel. Après quoi, tu vas aller par la blanche. Ici, on va lâcher le chien pour remettre un peu de monde sur le champ de bataille parce qu'on commence à être un peu en sous-nombre. Ah, dommage, j'aurais bien voulu faire un mur de pique pour les empêcher d'avancer mais je ne peux pas. On va donc aller aggro le Marksman, le Markswoman en l'occurrence. Et ici, avec Thorfinn, on va aller tacler un peu de gens. Là, on avance du coup. Ici, on ne peut rien faire. 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 Ah, parfait. On chope un archer au moins. Putain, mais sérieux, quoi? On va se rapprocher un peu de la mêlée avec lui. Non, putain, pas là. Il faut que j'aisse la place pour l'archer. 24% de chance seulement. Putain, c'est chaud. Tu nous fais quoi, ça? Ah, mon 25% de tout. Putain. Quel lose. Je le dis sans honte qu'elle lose. Alors, toi, tu vas aller par là. Ce qui veut dire que nous, il faudrait qu'on se rende ici. On va donc le faire. On va tenter un tir. Non, ça ne va décidément pas passer. Alors, je vais aller jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici pour être un peu central puis attirer les flèches avec lui parce qu'après tout... Dommage. On rate. Si on se rate. On pisse le sang en plus. Il nous reste 2 PV. Oh, et ben comme quoi, tout arrive. Alors, eux, ils sont encore en parfait état. Ça fait un peu chier. Ok, on a réussi à se débarrasser de l'armure. C'est déjà pas mal. Il faut que Gakkar reprenne son fouet, là. Ok, là, on a détruit l'armure. On peut commencer à taper un peu plus efficacement. Raté. Du coup, toi, tu viens ici et tu vas tenter un tir sur elle. Pas de chance. Ok, ici, on le termine. Hilda, t'es plutôt bien mais tu vas rester là quand même pour protéger un peu pour protéger un peu les copains. Ici, ça passe. On essaye, mais ils sont compliqués à passer, les petits cons. Il va falloir qu'on se referme dans leur dos, je pense. Si on veut leur faire mal. Il fait mal, même derrière. Ok, c'est parfait, ça. Il est en train de se replier. Alors là, il faut qu'on reprenne le fouet. Raté, dommage. On va jouer la défense. Ici, j'ai bien envie. Alors, soit je charge lui mais il est hyper loin. Soit je vais mettre un peu de support derrière. Je pense que je vais faire ça. Ça attirera les coups en plus, à mon avis. Alors là, par contre, J-Pack. Ah, et voilà. C'était probablement son dernier tour. Je pensais pas qu'il mourrait. Je pensais qu'il mourrait de saignement, par contre. Je peux plus y tirer dessus. 13 chances seulement. Oh, bah ça passe. Comme quoi, des fois, tout arrive. Ici. Donc là, J-Pack est tombé. Ce qui veut dire que j'ai un tir ouvert sur lui, non? Ah, putain, il y a un putain d'arme, sérieux. Voilà, 52% de chance. Et il est en fuite. C'est parfait. Putain, ils font mal aux fesses. Child wall. Mais on arrive à passer. C'est cool. Ici, on va aller aider le chien. Et on arrive à un petit coup. Putain, il est hyper efficace, Chuck, avec son arc, là. Ça fait bien plaisir. Ici, on va essayer d'aller donner un peu de renfort, même si c'est relatif. Allez, il faut passer, là. Parfait. Alors, du coup, on va aller dans le dos de ce monsieur. Voilà, nickel. On lui fait un petit jet de morale supplémentaire. Ici, il est hors de portée, malheureusement. 5% de chance, ça ne fait pas lourd, mais sur un malentendu. Ici, on va reprendre le bouclier, puis on va commencer à avancer. Non, on ne peut pas avancer. 6 PV. En plus, il saigne. Je crois qu'il saigne, là. Ah non, c'est traité, ça. C'est son ancienne blessure. Enfin, il n'a quand même plus beaucoup de vie. S'il se prend une flèche ou un truc du genre, ça suffira pour qu'il crève. Donc, on va se contenter de rester derrière les arbres. Ici, à 47% de chance, ça ne passe pas. Il va nous tanker tout notre groupe à lui tout seul, je sens. Gros comme une maison. Voilà, lui, il s'enfuit. Il faut s'y attendre. Alors là, on essaye de le désarmer ou quelque chose. Non, raté. 5% de chance, quoi. Du coup, on va m'approcher là. Lui, il est en fuite de toute façon. Ah, mais il bloque son pote. Dommage. Allez, 48% de chance. Que ça passe pas à 5% de chance, je veux bien, mais à 48, ça peut quand même. Allez, on va essayer d'aller dans son dos de nouveau. Toi, tu reviens par ici. Ça, c'est blanche. Donc, on va essayer quand même de la protéger un peu. raté. Toi aussi, t'es assez efficace contre les boucliers. Faut que tu te pointes. Alors, on n'a plus de munitions avec lui. Il a une masse. Ecoute, si tu peux prendre quelques coups gratos, j'ai envie de dire. Toi, tu viens là. Ah, parfait, il est en fuite. Le petit jet qu'il fallait. Alors du coup, il reste des casques éventuellement à récupérer si je veux y aller au couteau. On peut tenter. Il y a les boucliers, ça va être casse-couille. Ça va être très casse-couille. Il dotte un petit couteau. Ouais, allez hop. On va quand même essayer de les finir, même si ça prend du temps. Vous tapez pas. Là, un couteau. Voilà. Toi, t'es au corps à corps, mais du coup, tu ne sers à rien. Juste à retenir l'ennemi, on va dire. Toi, c'est pareil, tu ne fais rien. Il faut qu'on fasse quand même un peu gaffe que l'autre, là, il n'ait pas envie de revenir. Non, je pense qu'il s'est tiré. Donc toi, tu ne fais rien. Ici, le petit coup de couteau. Parfait. Tu ne peux pas avancer. Toi, tu as un couteau blanche, tu n'as pas de couteau blanche. Tant pis, tu ne fais rien du coup. Et c'est fini. Bon. Alors, J-Pack qui survit. Qui survit avec... Oh là là. Ah, non. Qui va dégager. Parce qu'entre sa... Entre sa précision en moins, là, et... Enfin, sa fatigue en moins, et ça, c'est mort. Et on a perdu Randolph, le fanatique, le V1, donc ce n'est pas très grave. Par contre, on a Zanzag, malheureusement, qui nous quitte. Et toi... Oui, elle, c'était pareil, quelqu'un que j'avais recruté pour l'occasion. Donc, on a douillé, mais on peut quand même s'en tirer, comme quoi. Alors, il y a des trucs qu'on ne peut pas prendre. Alors, déjà ça, on peut le changer contre ça. Ça me paraît souhaitable. Ensuite, ça. Oui. Ça, c'est 40. Ça, c'est 30. Alors, il y a quand même des surcodes qui me tendent bien parce qu'on est vraiment en déj de... d'armure en fait, légère, enfin, moyenne, comme ils appellent ça. Est-ce qu'on n'a pas un autre truc qu'on pourrait donner qui est un peu pourri ? Alors, il y a des militaires hippies qu'on va les garder. Alors, il y a des dagues, donc on pourrait se libérer un couteau en échange de ça. Et au niveau bouclier, on va être bien. Par contre, on est... On est blindé de chez blindé et on n'ira jamais se faire le reste du groupe comme ça. Il n'y a pas photo. Alors, lui, il n'est pas content mais en même temps, en même temps, mec, il va falloir qu'on le vire. Alors, on ne va pas le virer tout de suite parce que sinon, on va dépasser le remplissage de notre groupe. Donc, ce ne serait pas une très très bonne idée. Alors, Canu, tu vas nous reprendre ça. Toi, tu vas également nous reprendre ça au niveau des boucliers. On va équiper nos meilleurs hommes avec les meilleurs boucliers, bien sûr. On va également pouvoir se fendre d'armure un peu plus potable, entre guillemets. avec ces vieux trucs de boucher tout pourrave, là. On a également une coiffe de maille à 140. Ouais, ta fatigue, c'est le drame, mais... Ouais, c'est à cause de ça, mais c'est pas persistant, donc ça va. Toi, t'as quoi ? T'as juste un petit truc comme ça ? Ah, mais non, mais toi, on a dit que tu dégageais, donc c'est pas grave. Toi, tu peux peut-être prendre ça du coup, Dame Ned, ça sera toujours ça de pris. Ça, c'est 30, et c'est vrai qu'il est quand même plutôt efficace, lui, on va lui filer ça. Chuck, t'auras droit à un vrai casque, tant qu'à faire. Alors, au niveau des dagues, hop, hop, une vraie dague. Alors, on a récupéré également un scram à sac, ça, ça fait bien plaisir. C'est quoi déjà ? 25, 35, 30, 45, on n'a pas photo, on prend. Au niveau des lances, t'avais un mille siègle et f30, 40, 30, 35, ce truc-là, donc ouais, c'est mieux. Et toi, t'as le gobelin skewer, donc ça le fait. On a également récupéré une light crossbow, qui est déjà ce qu'on a. On n'a pas récupéré d'arc ultra fifou. Alors, les militaires hippiques. 15, 30, 20, 35, ouais, donc c'est beaucoup mieux. On va les prendre. Voilà. Au niveau des couteaux, donc, bah, toi, tu vas dégager, donc on s'en fout. Toi, t'as pas de couteau. Prends donc un couteau. Gakkar, il va pouvoir reprendre un bouclier pour aider, parce que mine de rien, on a vu qu'il y aurait eu des boucliers à l'arrière, ça aurait sauvé des vies. Donc, il faut que je garde quelques boucliers de rab, quand même. Parce que sinon, ça fait mal aux fesses. Donc, nos archers, ils ont ce qu'il faut. Là, on a une cagoule, c'est pas mal. c'est combien ? C'est 60, ouais, ça le fait. Toi, t'as un truc à 30. Bon, tu vas garder ton truc à 30. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui a, voilà, toi, Damney, tu vas prendre plutôt ça. Ça sera mieux que le croc de boucher. Après, l'idéal, ce serait une épée en... Oh, on a un glaufe, j'avais pas vu. Intéressant, ça. 40, 45, on va le prendre. Oui, il faudrait une épée, en fait, ce serait l'idéal pour les armes à une main, comme ça, au moins, ils peuvent se foutre en riposte et puis il y a des bonus de toucher. Ouais, par contre, on ne va pas pouvoir faire de miracle pour la suite, bien sûr. Ce groupe-là, il va cramer ce qu'il veut, malheureusement. Je suis désolé, mais au moins, on a pu faire une partie du taf. On peut même leur acheter des trucs pas trop chers. Un petit peu de munitions, tant qu'à faire. On peut aussi leur vendre, des choses, vu qu'on est bien en dèche. Alors, on va vendre un peu de couteau, on va vendre nos lances, là, on va garder les trucs comme ça, on va vendre ça. Ça, bon, ça valait 0, mais on va le vendre quand même. On va garder quelques boucliers, mais on va en vendre un peu. On va jarter une hache. On va garder un Butcher Cleaver au cas où. Alors, le Light Crossbone, on en a déjà un. Les Sith, on en a largement assez, également. On va également virer une pickaxe, deux pickaxe. On est redescendu un peu. Ça va. On pourrait prendre, ou fabriquer, d'ailleurs, des trucs comme ça, parce que, mine de rien, c'est utile, ça, dans ce mode. on voit bien que l'espace est très important, au final. Et il y a vraiment une vraie gestion de l'espace, quand des mecs meurent, on peut très bien perdre des objets, parce qu'on n'a plus assez d'espace pour stocker. D'ailleurs, on a un bandage, là, qui ne nous sert à rien. À qui on va lui donner ? Bah, toi, là, non, toi, t'as plus rien, non, c'est pas toi. C'était toi qui n'avais rien, un bandage, toute notre ligne arrière a des bandages, en fait. on va le donner à lui, il se tendra d'être plus versatile, globalement, je pense que ça va. Donc toi, il va falloir que tu dégages, par contre. 120 pour que le moral de la compagnie ne s'en ressente pas encore plus. Je suis désolé, J-Pack, mais vraiment, là, tu n'étais plus à même de faire quoi que ce soit. Alors, au niveau des gens qu'on sacrifierait, ici, on a un level 2, un level 3, donc ça va, ça sera pas trop, trop dramatique. Ici, on a un level 3, également. Il va falloir qu'on trouve qu'on trouve d'autres personnes ou qu'on convertisse des gens, mais... Là, il y a Elsa. Elsa, qui est efficace avec les dagues, les épées, les lances. Elle a aimé les armures légères, elle est efficace pour réparer. Elle aime résoudre les challenges. Ok, c'est pas si fou. On va devoir attendre, du coup, que la quête demi-échoue, vu qu'on a réussi seulement une moitié. Alors, on va aller jeter un oeil, en attendant, par là-bas. Pour voir s'il n'y a pas un... Alors, d'ailleurs, avant, drame, j'ai plus de bouffe. Avant qu'ils nous aiment plus, on va leur acheter de la bouffe. Parce que là, le truc raider a disparu, vu qu'on a accepté de les aider, ce qui est plutôt cool. On va leur acheter un petit peu d'Hydromel. Parce que ça se consomme très très longtemps, l'Hydromel. Il nous reste 10 places dans notre inventaire. Il faut qu'on vire d'autres trucs. On va virer encore ça. Ça, c'est du 40, tiens. J'ai pas fait gaffe. Du coup, on va virer un truc à 30. On va garder un peu d'équipement, parce que, très clairement, il va nous falloir équiper des nouveaux. Hop. 40, 40, 40. Tiens, prends donc ça blanche, même s'il faut la réparer. Pardon. Je me fourvoie de touche. Alors, niveau des soins, par contre, ça va être le drame. On pourrait leur payer une petite tournée, mais globalement, ils sont pas trop mécontents, non ? Ça va. Bon, ils ont eu quelques blessures, mais... Ouais, parce qu'il y a eu des morts. Ah, il y a eu des morts. C'est la tristesse. Je suis bien d'accord, je suis fort triste, mais je vous ai acheté de l'hydromel, donc voilà. On va aller voir s'il n'y a pas un petit campement de bandits par là-bas. On pourrait éventuellement attaquer quand on sera en meilleure forme. Ok, là, c'est un peu le drame. Ici, un combat entre des brigands et des orques. Alors, on est un peu trop dans le mal pour s'en mêler. Et les traces sont disparues, donc je ne sais pas d'où naient les bandits, plus ou moins de par là-bas, mais les traces sont disparues. Il va faire nuit, donc on va rentrer. Donc ils ont cramé ça. Apparemment, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui est en train de brûler. ils sont là. parce qu'ils m'attaquent. Je peux les esquiver ? Non, c'est bon, je peux les esquiver. Bon, je suis désolé pour eux. Ils ont été du coup de nouveau red dead, donc on en a profité un peu comme des fouines, mais voilà. on ne pouvait pas faire de miracle, comme dirait l'autre. Alors, tant qu'à attendre, je pense à ça, mais on pourrait peut-être camper. Au niveau du traitement, qu'est-ce qu'il faut qu'on se foigne en priorité ? C'est Canut qu'il faut qu'on se foigne en priorité. Hop, donc il nous faut un peu plus de monde. Réduire ça à 8 heures, ouais, bon, ce n'est pas si mal. Il nous faut vraiment plus de monde. Après, nos mecs sont pas bons, pas se le cacher. Il nous faudrait des outils, mais malheureusement, on n'a pas vraiment grand-chose qu'on pourrait se tâcher. On va quand même se tâcher quelques trucs. Allez, comme ça. Un bouclier, on a pour 8 heures, comme ça, voilà. Là, il nous faudrait 10 heures pour tout réparer, au niveau des munitions, c'est bon. Il nous faudrait un peu ramasser, si on peut. Les réparations, on va les mettre de côté pour l'instant. On va essayer de se faire un peu de médecine. Allez, on va camper en attendant que la quête se termine. Alors, on est pas sûr que ça soit bien fini. On a bien raison. Alors, on a récupéré deux units de médecine, on a soigné plein de vies, on a réussi à traiter le nez, c'est déjà ça. Allez, c'est parti. On retourne voir le mec. Il a l'air à la fois content et mécontent. Il nous dit vous avez fait ce que vous pouviez. Donc, on a massacré les brigands, mais malheureusement, on n'a pas pu tout gérer. Donc, il nous donne quand même la moitié de ce qu'on avait prévu, mais en même temps, je ne vais pas leur jeter la pierre. Alors, du coup, on peut continuer d'avancer. Donc, on n'a plus d'outils, par contre, niveau nourriture, on est bien, niveau thune aussi, ça fait plaisir. Donc, la suite, ça va être d'aller par là-bas, je pense, explorer un peu. On pourrait aussi traverser, retourner vraiment vers le haut. En plus, il y a moyen qu'il y ait une quête intéressante. On va grimper. en espérant qu'on ne tombera pas sur des fumiers. avec un peu de bol, on tombera sur le camp des bandits, si on les suit, en plus. Donc là, il y a des berserk et un seul jeune orc, on n'est pas en état. Ça, c'est sûr et certain. Là, on suit les bandits, comme ça, au moins, on aura leur campement pour la prochaine fois. On les rattrape, visiblement, OK, donc là, il y a un truc. Donc on sait qu'il y a des raiders et des leaders dedans, donc ce n'est pas la peine de se jeter dessus tout de suite, mais au moins, on en sait plus. Et on va essayer d'après, d'aller par là-bas. Ouf, ils nous poursuivent en plus, c'est con. On va aller jeter un oeil s'il n'y a pas des petites quêtes nobles faisables. J'insiste sur le faisable. Ah, merde, dire que dalle, quoi. Alors, on a quoi ? On a un déserteur. On a deux déserteurs, niveau 2. Euh, ouais. C'est pas ouf, surtout au prix qui coûte, merci, quoi. Au niveau des trucs, par contre, on a des outils à un prix quasiment comptant, donc vu qu'on a du blé, on ne va pas s'emmerder, on va le prendre. la bouffe, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres intéressants ? Ah, il y a des armures pas trop mal, là. Mais notre première ligne commence à être un peu mieux équipée après ce dernier combat. Au niveau du stuff, au niveau du stuff, c'est un peu pourri. On va pas se le cacher. Au niveau des munitions, on va pas s'enfoler parce qu'on a pas non plus 200 places. Non, ça me paraît, ça me paraît pas mal, déjà. Ici, bien sûr, il y a des trucs, mais military cleaver, toujours, qui fait envie, mais pour l'instant, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Warhammer, 2500, putain, ça fait mal, quoi. Il y a un truc rare, là. Violent Splinter. Ok. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. La prochaine fois, on essaiera de trouver une ville avec des caillettes, probablement Grunfeld. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Un combat épique, mais au moins, on s'en est tiré en vie. Et bah, c'est déjà ça de fait. N'hésitez pas du coup à laisser un petit message, me dire ce que vous avez pensé, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada